... Bonsoir à tous. Merci de vous être rendus disponibles pour cette table ronde sur le contrôle de gestion acteur de la performance durable. Je voulais juste dire d'abord merci à Antonin Ricard, Margit Munzer pour l'organisation et madame, je ne sais plus où elle est, madame Véronique, oui c'est ça, Génin, pour l'organisation de cet événement et à tous les étudiants aussi qui ont participé à cette journée. Merci aussi aux membres de mon bureau pour cette organisation. Donc je représente la DFCG Provence. La DFCG Provence, juste quelques mots, on est 148 actuellement et on organise à la fois de l'événementiel, donc le trophée, on récompense nos DEF et nos contrôleurs de gestion tous les ans lors d'une soirée dans un lieu assez emblématique à Marseille, l'intercontinental. Ça aura lieu le 7 novembre, donc en fin d'année, cette année, en 2023. Et puis après, on fait beaucoup de réunions d'échanges basées sur de la convivialité entre pairs. Donc je vous invite à nous rejoindre parce que nous avons les clubs compétences, des tables ouvertes, des soirées, des conférences ou des ateliers d'AF, je vois Elisabeth qui est là, d'AF au féminin, également d'AF à temps partagé. Voilà, beaucoup de choses en fait. Et puis des conférences aussi, en partenariat avec des acteurs de la place, de la région, sur des thèmes comme la RSE ou la cyber. Voilà, donc là, je brosse un petit peu tout le panorama. Donc voilà, et comme nous allons prochainement renouveler le bureau également, donc je le dis, voilà, donc je vous invite à nous rejoindre. Donc je vais passer la parole à Antonin Ricard. Merci encore. Et puis bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Un énorme merci d'être présent ce soir au sein de l'IAE pour une thématique qui résonne particulièrement en ce moment pour nous. Merci aux intervenants également d'être là et puis à Stéphane d'avoir fait le déplacement. Margit pour l'organisation et les étudiants. On est actuellement engagé dans une réflexion au sein de l'IAE, au sein de la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat. Je ne sais pas dans la salle combien de personnes connaissent cette initiative qui a débuté l'an dernier et qui vise à regrouper des dirigeants, des décideurs autour de la thématique de la réduction de notre impact sur la planète. Et donc on est engagé depuis le début de l'année scolaire sur cette initiative-là. Et je dois avouer que c'est une expérience extrêmement bouleversante. Je ne m'attendais pas à l'ampleur du constat. Je ne m'attendais pas à l'irréversibilité dans laquelle on s'est mis au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, le travail de mon travail, le travail de l'équipe de direction, c'est d'actionner des leviers pour réduire au maximum notre impact environnemental. Je pense que ça résonne avec la thématique de ce soir. Et donc là, j'essaye d'évangéliser. Je pense que la CEC, c'est un bon moyen de réfléchir à son business model et de prendre le temps de faire de la stratégie parce que ce n'est pas toujours évident et de prendre le temps de se demander comment est-ce qu'on peut réduire notre impact environnemental. C'est une question qui, à mon avis, est plus que d'actualité aujourd'hui et qui va conduire à une transition vraiment importante auxquelles les étudiants doivent être préparés. Et je pense qu'avoir une réflexion ce soir sur cette thématique-là, c'est vraiment fondamental pour les professionnels qui sont ici, mais également pour les étudiants qui vont avoir à mener le changement et à impulser le changement de manière encore plus importante que ça a pu être fait ces dernières années. Et je pense que on est dans un environnement qui a du mal à passer cette transition-là parce qu'on trouve toujours une bonne excuse. On trouve toujours une bonne excuse à légitimer le modèle du passé et à légitimer des comportements qu'on a pu faire pendant 5, 10, 15, 20, 30 ans. Mais en fait, on n'a plus d'excuses là aujourd'hui. Il faut oublier, on n'est plus dans une justification du passé. On a fait des erreurs et maintenant, il faut arriver à avancer. Et ça, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. La CEC, c'est un accompagnement d'une année avec des points réguliers et donc des échanges entre dirigeants en plénière et puis en groupe réduit. Et donc aujourd'hui, on avait une réunion de deux heures sur laquelle on a travaillé sur un business modèle régénératif. Donc on n'est plus dans une logique de simplement réduire les émissions. On est dans une logique d'avoir un impact positif sur l'écosystème. Donc c'est ambitieux et évidemment, ça ne va pas se faire en un an. Mais si on ne se pose jamais la question, on n'arrivera jamais à atteindre cet objectif-là. Et dans le cadre de cet accompagnement-là, on voit que le changement est possible. On voit l'ampleur des leviers qu'on a en fait et qu'il suffit simplement d'accepter la réalité telle qu'elle est et puis de se mettre autour de la table à plusieurs et de réfléchir. Ce n'est pas un discours très optimiste dans la mesure où il faut accepter le contexte dans lequel on est. Par contre, c'est un discours qui est réaliste et c'est un discours qui amène au changement. Et je pense que ce soir, on va beaucoup parler de changement et donc je pense que c'est un discours qui est pertinent dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à tous. Juste un petit mot pour remercier tous nos intervenants des ateliers de cet après-midi et puis nos étudiants du Master 2 et puis surtout nos intervenants de maintenant sur la table ronde. Donc sujet très intéressant, le contrôle de gestion acteur de la performance durable. Et donc on va voir à quel niveau se situe chacun d'entre nous et d'entre vous ce soir. Voilà. Encore merci à tout le monde et à Margit également qui m'a aidé dans cette mission délicate avec Véronique Géna. Merci à tous. Alors, mon collègue directeur de l'IAE a effectivement signalé un point qui est important. Vous êtes dans un amphi où finalement on forme les futurs contrôleurs de gestion. Il faut que l'institution et les IAE soient exemplaires. Je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs que tous les IAE en soient au même point de réflexion sur ces aspects-là et que tous les masters en contrôle de gestion en France soient aussi avancés sur ces questions. Mais il faut que les institutions de formation soient exemplaires sur ces questions. Il faut qu'on arrive à transférer les compétences et puis il faut qu'elles soient en phase avec la réalité. Et donc, ce soir, on va avoir l'occasion d'un échange et d'un débat avec des membres de la DFCG qui vont pouvoir nous apporter un certain nombre de témoignages. Alors, le sujet est particulièrement intéressant pour les étudiants qui sont dans cette salle, pour les professionnels aussi qui soit échangent avec des contrôleurs de gestion, soit sont eux-mêmes contrôleurs de gestion. et quand on a réfléchi sur ces aspects avec Margit, on a effectivement, et donc là, il y a un panel de participants qui a été composé avec différents niveaux, enfin, différentes expertises, voilà, et qui interviennent, qui vont intervenir à différents niveaux pas tout à fait les mêmes sur le sujet. On a une experte de la législation qui va nous tomber dessus à l'horizon 2025. On verra d'ailleurs plus précisément parce qu'il y a un échelonnement dans le temps. Tout le monde ne sera pas forcément concerné par cette nouvelle législation, mais c'est vrai que l'événement qui s'annonce, c'est la législation CSRD et donc qui s'intitule aussi ESRS avec un panel d'indicateurs qui vont être rendus obligatoires pour plus de 50 000 entités en Europe. Donc ça, c'est quand même un élément d'actualité important et la question qui peut se poser, effectivement, c'est de savoir comment les contreurs de gestion dans ce contexte vont s'adapter, participer à ces aspects-là. Alors, on a également en dehors de notre experte consultante un ancien de ce master, Lucas, qui a consacré donc après Marie, on aura Lucas qui est un ancien du master, donc ça sera intéressant pour les jeunes qui sont dans cette salle pour se projeter dans son expérience et puis il pourra témoigner lui-même de ce qu'il a pu voir dans deux entités successivement. Il a consacré, tu as consacré Lucas aussi ton mémoire à ce sujet du contrôle de gestion élargi et qui intègre des aspects sociaux et environnementaux donc on sera très intéressé. Ensuite, on aura deux intervenantes complémentaires qui vont nous donner des regards un petit peu différents sur des sujets qui me semblent importants c'est-à-dire que dans la façon dont les organisations s'acheminent vers une performance durable, c'est difficile de faire ça tout seul. Il faut pouvoir être accompagné dans un certain nombre de cas par des associations des ONG et avoir une vision élargie avec ses parties prenantes donc là on aura un témoignage effectivement sur cette question avec Christelle et puis Caroline va pouvoir aussi mettre l'accent sur un point qui est très important aussi on a parfois un peu tendance à oublier c'est l'importance de la structure de propriété sur la performance d'une organisation et c'est un point qui est bien connu dans la recherche académique on sait par exemple que les entreprises familiales sont normalement plus performantes que les entreprises non familiales donc il y a des explications théoriques à ça mais on sait aussi que l'actionnariat salarié a un effet et de nature a changé en fait la relation entre le salarié et son entreprise donc c'est un vieux projet qui datait du général de Gaulle au sortir de la seconde guerre mondiale et donc ça ça a des effets et donc on aura un témoignage de Caroline sur ce point on terminera ce tour de table par le témoignage de Philippe on reviendra on bouclera la boucle avec l'introduction de Marie sur cette fameuse législation et on verra comment le groupe Tenergie compte s'adapter à cette nouvelle donne voilà et donc là on aura un premier tour de table qui nous permettra normalement d'engager déjà un certain nombre d'éléments de discussion et puis après on va essayer de garder un temps pour l'échange et garder cet esprit propre à la DFCG madame la présidente de convivialité voilà donc moi je vais proposer si vous en êtes d'accord à Marie de se lever voilà donc bonjour à tous donc Marie Place alors du coup qui est-ce qui passe les... ok c'est vous ok bon bah super merci donc Marie Place donc très brièvement du coup je pense que je vais le faire si ça vous dérange pas hop très très rapidement parce que c'est pas l'objectif je me présente donc Marie Place moi je travaille depuis six ans dans le département développement durable d'EY j'ai passé quatre ans à Paris et ça fait deux ans que je suis au bureau d'EY à Marseille avec Camille de Guibon qui est ici présent que certains d'entre vous connaissent et très rapidement nous qu'est-ce qu'on fait on travaille exclusivement sur des sujets liés à la RSE donc à l'application du développement durable par les entreprises on parle maintenant d'ESG mais tous ces acronymes c'est toujours la même chose c'est les enjeux environnementaux sociaux et de gouvernance et on travaille sur on a quatre grands métiers pour ma part moi je travaille principalement sur des missions de mise en oeuvre de stratégie RSE déploiement de plan d'action RSE intégration de la RSE aux stratégies business de l'entreprise et sur les achats responsables je crois que maintenant vous savez tous ce que c'est parce que je crois qu'il y a eu un atelier cet après-midi mais du coup intégration de tous ces enjeux dans les chaînes d'approvisionnement comment je prends en compte ces risques là auprès de mes fournisseurs etc donc nous notre département pardon il travaille sur quatre grands métiers donc on fait à la fois de l'audit RSE comme on a l'audit financier on a aussi des entreprises qui publient des informations extra financières et qui doivent les faire auditer donc on fait ces métiers d'audit et on fait des métiers de conseil sur la stratégie RSE évidemment on a un gros pilier c'est le numéro 2 sur les stratégies de décarbonation comment on met en place des stratégies climat comment on quantifie ces risques climatiques comment on s'adapte aux changements climatiques comment on quantifie ces leviers de décarbonation comment on calcule son bilan carbone aussi plus simplement on a une partie produits durables marques et supply chain durables et une partie finances durables où là on parle plutôt de taxonomie verte peut-être que ça parle à certains d'entre vous je ne vais pas rentrer dans les détails de financement vert de tous ces ces nouveaux prêts bancaires tous ces nouveaux prêts bancaires qui incluent maintenant des critères ESG voilà pour faire bref donc on va rentrer dans le vif du sujet je pense qu'on peut comme ça on ne va pas spoiler un tout petit peu de contexte avant de rentrer dans la législation sur la slide juste après aujourd'hui normalement ça ne vous a pas échappé et on a quand même des grosses tendances qui viennent mettre en lumière la nécessité pour les entreprises notamment et puis pour chaque individu aussi on ne va pas rentrer là-dedans de prendre en compte tous ces enjeux ESG et toutes ces tendances finalement elles ont un impact sur les entreprises mais également sur toutes les fonctions de l'entreprise et les enjeux ESG ils viennent un peu casser ces silos qu'on avait historiquement et intégrer et vraiment appuyer la nécessité pour les entreprises les organisations de prendre en compte ces sujets on a l'augmentation du prix de l'énergie je pense que ça n'a échappé à personne qui impacte la fonction finance la direction des achats on a un besoin de plus en plus prégnant d'attirer de retenir ses talents et là ça vient impliquer finalement la fonction RH aujourd'hui la culture écologique d'une entreprise c'est un vrai vecteur d'attractivité pour les entreprises on a aussi les fonctions IT, technologie on a de plus en plus besoin de protéger ces données de respecter la confidentialité des données et voilà grosso modo ça impacte toutes les fonctions et ça m'amène à la slide suivante toutes ces finalement l'augmentation du prix de l'énergie les nouvelles attentes des investisseurs sur ces sujets les nouvelles attentes des salariés sur ces sujets mais des consommateurs aussi qui veulent toujours plus de marques durables de marques responsables ça a un impact sur les métiers directement de la direction financière et du contrôle de gestion pourquoi ? parce qu'historiquement dans les entreprises ce sont les fonctions qui ont les outils de suivi les plus les plus efficaces les plus avancés c'est souvent ceux qui sont le plus à même de pouvoir définir des objectifs ou des indicateurs qui sont en lien avec des chiffres des données financières et c'est aussi au niveau des directions financières souvent les interlocuteurs privilégiés pour communiquer ces informations aux investisseurs et c'est aussi ces fonctions là vers qui se tournent en général les présidents les directeurs généraux quand ils ont besoin de données un peu fiables ce n'est pas les seuls défis du coup dans ce contexte un petit peu général aujourd'hui déjà toutes les entreprises qui dépassent un certain seuil d'effectifs et de chiffres d'affaires en France elles ont l'obligation de publier des données comme elles ont l'obligation de réaliser un rapport de gestion ou un document d'enregistrement universel elles ont l'obligation de communiquer des données extra financières et de communiquer des informations sur leur risque RSE elles ont déjà cette obligation et demain de quoi on parle aujourd'hui là on va parler de la CSRD c'est la nouvelle directive européenne qui va imposer à toutes les entreprises européennes de publier leur politique leur plan d'action leurs indicateurs quantitatifs et leurs objectifs sur un même pied d'égalité donc c'est vraiment extrêmement important de prendre ça en compte toutes les entreprises elles vont être comparables sur leur performance extra financière à travers l'Europe donc ça a plusieurs voilà une des premières ambitions c'est qu'on a énormément de standards aujourd'hui on a beaucoup de référentiels extra financiers qui existent l'un des objectifs c'est de standardiser l'information extra financière et de l'amener au même niveau de robustesse que l'information financière aujourd'hui l'information extra financière tous les systèmes d'information ou les logiciels ou les outils de suivi qui sont liés à l'information extra financière sont quand même beaucoup moins développés et moins fiables de façon générale que ceux liés à l'information financière la comparabilité j'en ai parlé en termes de gouvernance ça implique aussi beaucoup plus de responsabilité pour les conseils d'administration et les comités exécutifs et il y a une nouveauté également à laquelle il faut se préparer c'est la digitalisation il y a un marquage numérique alors l'ESEF c'est un comment dire c'est un outil informatique qui existe déjà pour publier les informations financières pour les sociétés cotées mais du coup on vous serait obligé on sera obligé demain de publier le rapport de gestion qui va contenir le rapport de durabilité via ce marquage numérique et l'objectif c'est de rendre beaucoup plus accessible l'information extra financière et d'influer sur le niveau de transparence aussi des entreprises c'est pour ça que c'est assez important alors de quoi on parle quand est-ce que ça va s'appliquer et à qui la CSRD avant de rentrer dans le détail elle va s'appliquer aux sociétés aux grandes entreprises cotées qui étaient déjà soumises à une à la directive actuelle sur la publication d'informations extra financières à partir de l'exercice 2024 et donc sur les rapports qu'elles vont publier en 2025 pour les sociétés non cotées qui dépassent au moins deux des critères qui sont cités là donc plus de 250 salariés et un bilan qui dépasse 20 millions ou un chiffre d'affaires qui dépasse 40 millions d'euros la première année d'exercice ce sera en 2025 et donc le rapport de gestion qui sera publié en 2026 et ensuite alors on a mis les dates mais encore c'est peut-être amené à changer sur les plus petites entreprises de moins de 250 personnes donc qui sont des PME cotées c'est à partir de l'exercice 2026 publication 2027 et ensuite entreprise de pays tiers là c'est encore très très flou donc on verra quand est-ce que ça se fera mais un point important c'est qu'aujourd'hui vous avez 5 fois moins on a 5 fois moins aujourd'hui d'entreprises qui sont soumises à ce type d'obligation avec la CSRD on fait fois 5 il y a 60 000 entreprises à travers l'Europe qui vont être soumises à cette directive donc le panel d'entreprises qui vont être comparables les unes avec les autres est vraiment énorme il y a quelques exceptions peut-être une précision pour les SAS qui n'étaient pas soumises à l'origine comme c'est c'est franco-français c'est pas écrit noir sur blanc dans la directive européenne aujourd'hui qu'elles vont être soumises mais il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas et ce sera le cas à partir des exercices 2025 publication 2026 il y a un petit peu de retard un point important c'est que la CSRD je ne vous ai même pas dit ce que ça voulait dire corporate sustainability reporting directive donc c'est la directive sur le reporting de durabilité d'ailleurs on ne parle plus d'extra financier maintenant c'est plutôt une bonne nouvelle on parle de durabilité parce qu'on essaye justement l'un des objectifs de la CSRD c'est de casser les silos entre le financier et l'extra financier et d'avoir une vision intégrée de la performance de l'entreprise et de ses impacts sur la société et sur l'environnement une intégration croissante des sujets ESG dans la gouvernance voilà un des gros changements avec la CSRD c'est le rôle accru des instances de gouvernance qui vont devoir gérer pas mal d'informations là dessus en tout cas leur responsabilité est vraiment inscrite noir sur blanc donc ça les engage quand même fortement ah oui effectivement les couleurs du MAC qu'est-ce qu'on avait là ? gestion des risques et contrôle interne ça c'est un point important c'est qu'au-delà des directions financières c'est les directions aussi des risques qui sont vraiment vraiment impliqués parce que la CSRD demande à ce que traditionnellement les entreprises elles font des cartographies des risques business financières de leurs activités mais elles ne le faisaient pas forcément sur la RSE elles demandent à ce que le contrôle interne et que la direction des risques soient impliqués dans cet exercice et prennent en compte aussi ces critères ESG donc environnementaux sociaux de gouvernance d'éthique etc. on a des aussi pourquoi les directions financières sont encore plus impliquées on a des notions aussi de rémunération qui rentrent en compte on vous demande de publier les incentives que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises est-ce que vos managers est-ce que le comité exécutif est-ce que le comité de direction a des objectifs de performance sur des sujets RSE par exemple on a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui ont des objectifs sur la réduction de leurs émissions de CO2 ou sur l'amélioration des accidents du travail etc. donc on a de plus en plus d'indicateurs comme ceux-là qu'on voit arriver je pense qu'on peut avancer d'ailleurs vous me dites combien de temps j'ai parce que je parle beaucoup du coup à quoi ça ressemble la CSRD on a essayé de synthétiser donc la CSRD finalement vous avez elle se découpe en 12 documents qui sont de façon très factuelle qui sont disponibles sur le site de l'EFRAG l'EFRAG c'est le groupe d'experts de travail de la commission européenne qui a rédigé la CSRD donc vous avez la CSRD elle est composée d'une dizaine de SRS c'est European Standards c'est des standards de la CSRD vous avez le standard numéro 1 qui énonce les principes généraux le standard numéro 2 qui fait l'objet d'un second document qui énonce tous les principes de base toutes les obligations dont je vous ai parlé un peu générique sur la gouvernance l'implication du conseil d'administration etc la stratégie la gestion des impacts et ensuite c'est là que c'est important et c'est là que sont regroupées la plupart des obligations de reporting auxquelles vous allez être soumis on a 5 standards environnementaux sur 5 thématiques prégnantes le changement climatique la pollution l'eau et les ressources marines la biodiversité et tout ce qui est économie circulaire on a 4 piliers sociaux qui sont plutôt répartis pas par thématique mais par type de partie prenante donc vos employés internes la main d'oeuvre de votre chaîne de valeur ça c'est un énorme changement aussi il va falloir collecter des informations sur des données qui sont pas forcément déjà intégrées qui sont pas internes à l'entreprise finalement qui dépendent d'autres parties prenantes les communautés locales affectées et tout ce qui est consommateurs et utilisateurs finaux et le dernier standard business conduct qui s'appelle gouvernance et qui regroupe finalement tous les sujets liés à l'éthique à la lutte contre la corruption etc et pourquoi alors ce qui est très important comme message finalement c'est le rectangle noir à droite c'est standard dans le standard entre l'an le standard ESRS 2 et la dizaine de standards ESG on a 82 obligations de reporting c'est énorme et dans ces 82 ces 82 exigences de reporting sont découpées en 1000 points de données c'est à dire que vous avez plus de 1000 données qualitatives et ou quantitatives qui sont demandées au sein de la CSRD toutes ne sont pas obligatoires il y a un exercice de priorisation à faire bien sûr mais chaque obligation de reporting contient une dizaine de points de données différents à publier je vais vous donner un exemple par exemple si on prend le premier standard environnemental qui est le standard E1 changement climatique ce standard là il est composé d'une dizaine d'obligations de reporting qu'on appelle les DR et dans cette dizaine d'obligations de reporting vous avez une centaine de data points de points de données qui sont obligatoires par exemple sur changement climatique dans la première obligation de reporting qui concerne votre plan de décarbonation on ne va pas vous demander qu'une seule information on ne va pas juste vous demander quel est votre plan de décarbonation on va vous demander comment votre plan de décarbonation est en lien est aligné avec 1,5 degré de l'accord de Paris quels sont les investissements comment avez-vous quantifié les investissements nécessaires à votre plan de décarbonation quels sont vos leviers de décarbonation enfin bon bref je ne vais pas tous les faire mais voilà tout ça pour que vous vous rendiez compte un peu de la tâche et du besoin d'anticipation et de digestion presque de ces informations peut-être avancer merci et parmi toutes ces obligations de reporting qui recouvrent nos trois thématiques ESG on en a 40% qui sont liées à des données quantitatives qui sont liées soit à des KPIs soit à des objectifs et parmi ces objectifs et ces KPIs on en a un certain nombre qui sont à la fois financiers et extra-financiers on a un certain nombre de données qui vont être apportées devoir être apportées au chiffre d'affaires par exemple on va devoir financiariser les risques climatiques c'est aussi en ça que le financier et l'extra-financier convergent de plus en plus je vous donne quelques exemples comme ça je comprends il faut que j'aille plus vite je peux juste regarder deux ondes s'il n'y avait pas d'autres choses importantes et sur la droite peut-être visuellement ça vous donne un peu en fonction du nombre d'obligations de reporting la case est plus grosse donc vous avez quand même le SRS2 qui comporte si on prend le SRS2 le Own Workforce du coup c'est le premier social sur les employés et le E1 sur le premier sur l'environnement qui est le changement climatique qui comporte quand même quasiment la moitié des obligations de reporting donc voilà ça c'était une vision vision synthétique si message important du coup une fois qu'on a dit ça on a présenté un petit peu le contenu de la CSRD dans son ensemble les entreprises ne vont pas devoir publier sur toutes les thématiques elles vont devoir réaliser ce qu'on appelle une analyse de double matérialité pour prioriser les enjeux qui sont les plus pertinents au regard de leurs activités et des impacts qu'elles peuvent avoir sur la société et l'environnement je pense que c'est oui oui c'est très bien merci et donc pour visualiser il n'y a plus les couleurs mais c'est pas grave la double matérialité qu'est-ce que c'est on a de façon très factuelle sur leurs données on parle de matérialité d'impact c'est à dire que l'entreprise va devoir coter les enjeux qui sont listés dans la CSRD elle va devoir prendre la contribution au changement climatique l'adaptation au changement climatique etc et elle va devoir dire moi par rapport à mon activité comment j'évalue ma matérialité d'impact par rapport à tel enjeu est-ce que j'ai un gros impact sur la société et l'environnement au regard de cet enjeu donc c'est vraiment une vision outside in on ne parle plus que de risque pour votre business pour l'entreprise mais on parle aussi de l'impact qu'a l'entreprise concrètement ou possiblement sur la société donc les gens les êtres humains et l'environnement qui devient une partie prenante à part entière et la matérialité financière c'est là aussi encore que les directions RSE et finance ont besoin de travailler aussi d'un commun accord doit être aussi alignée sur la cartographie des risques business et la matérialité financière c'est l'inverse c'est au regard de cet enjeu quel est le risque pour ma réputation quel est le risque d'impact sur mon chiffre d'affaires quel est le risque d'impact sur ma continuité sur le business etc. vous avez ces deux notions là qui rentrent en compte et c'est à faire en co-construction avec les parties prenantes merci et là un focus je pense que il faut que je me dépêche un peu un focus donc là vous vous rappelez je vous ai présenté tout à l'heure le premier ESRS environnemental sur le climat dans le climat vous avez trois subtopics je dis les noms en anglais parce que du coup la directive n'est que en anglais ils ont un vocabulaire assez spécifique donc sous sujet sous thématique il y a la contribution au changement climatique l'adaptation au changement climatique et l'énergie pourquoi je vous précise ça c'est parce que l'exercice de matérialité tout à l'heure doit être réalisé au niveau des subtopics et pas au niveau du climate change il y en a il y en a à peu près une quarantaine des subtopics en tout sur la douzaine de standards qu'on a l'idée c'est pas de coter et de faire coter les entreprises 40 leur faire coter 40 sous enjeux il y a un travail un peu bon elle a un peu de bon sens à faire à documenter avant de se lancer dans l'exercice de double matérialité sur les 40 il y en a peut-être une dizaine où par bon sens vous allez pouvoir documenter très facilement le fait que c'est pas pertinent pour votre entreprise peut-être voir une quinzaine et vous allez faire l'exercice les 25 autres et du coup rien que le standard climatique il fait à peu près 45 pages vous avez 34 KPI à sortir parce qu'il faut savoir pourquoi je vous fais un focus sur le climat parce que le climat fait partie d'un des seuls standards qui est obligatoire peu importe les résultats de votre double matérialité comme la moitié du standard social mais bon on va pas rentrer là-dedans juste pour vous donner une première idée je pense qu'on peut avancer on peut avancer aussi je pense là c'est pareil pour les employés vous avez trois sous-sujets les conditions de travail tout ce qui est inclusion diversité égalité des chances et après tout ce qui est droit humain pareil aussi un standard assez conséquent et sur ce standard social vous avez la moitié qui est obligatoire peu importe les résultats de la double matérialité c'est à dire que toutes les entreprises peu importe le travail qu'elles vont faire devront publier ces informations et là on peut s'arrêter rapidement et chaque standard est organisé de cette façon dans le document finalement c'est un sommaire un peu du document en tant que tel du standard où vous avez des obligations du coup sur les impacts risques et opportunités et sur les metrics et les impacts et les impacts et les impacts qui sont définis là-dedans voilà je pense qu'on peut avancer finir et puis voilà là c'était quelques conseils pour préparer un peu le déploiement de la CSRD d'obtenir l'engagement effectivement des instances dirigeantes d'avoir une collaboration de justement casser les silos essayer d'agir de façon plus transverse entre les différentes fonctions de l'entreprise définir ses indicateurs ses objectifs par rapport au texte de la CSRD parce que je ne vous rentre pas du tout dans le détail mais chaque indicateur est clairement défini la méthodologie de calcul est définie les définitions sont très précises et sont déjà actées donc il y a aussi un travail de communication en interne dans l'entreprise aussi sur les définitions de ces indicateurs analyse des risques due diligence et sélection de déploiement de l'outil de reporting le plus adapté voilà donc vous l'aurez compris c'est un gros 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 travail qu'il faut anticiper et avec une forte connectivité entre le financier et l'extra-financier ça ne marchera pas si les directions financières ou les contrôles de gestion ne sont pas impliqués sur ces sujets voilà je pense que j'ai beaucoup beaucoup parlé je ne m'en rends pas compte merci j'ai fini j'arrête et à disposition pour répondre à vos questions je pense que c'est après merci alors merci Marie vraiment pour cette présentation d'une clarté tout à fait remarquable tu as évoqué rapidement une de tes collègues mais où est-elle c'est c'est ah c'est un ah voilà un collègue d'accord on ne peut pas savoir à l'avance c'est très bien parfait merci beaucoup comme ça vous êtes identifié alors on va passer donc la parole à Lucas voilà classe à la jeunesse on était aussi un peu dans la jeunesse avec Marie bonsoir à tous l'an dernier j'étais comme vous de l'autre côté à assister à cette journée et c'était un c'était un moment sympa mais long aussi parfois donc je vais essayer de faire en sorte qu'on ne s'ennuie pas trop ma présentation elle est beaucoup moins professionnelle que celle d'EY puisque je l'ai fait un peu artisanalement comme j'ai pu mais voilà je vais tâcher de rendre ça agréable oh pardon allez oui allez-y ok donc déjà on va faire un petit jeu c'est un jeu ça s'appelle Carbonic c'est un jeu qui permet de de connaître l'impact carbone des différentes actions qu'on peut faire je trouve que c'est un moyen sympa d'introduire et puis bon beaucoup de choses se passent à Paris ici on est à Purécar mais on peut dire qu'on est à Marseille en tout cas moi je viens de Marseille donc là on a différents moyens d'aller à Paris votre avis sur lequel est le moins consommateur de carbone vous allez tous me dire le TGV oui et le plus voilà tout le monde répond ça et on peut passer à la slide suivante et on voit que c'est vrai mais pas totalement puisque par exemple de le faire seul en voiture c'est presque autant enfin c'est autant en tout cas que l'avion donc on voit que en chiffrant les choses en ayant des données sur des actions on peut piloter la performance et par exemple maintenant que vous savez ça peut-être que en hésitant entre l'avion ou la voiture seule vous prendrez le train on peut passer le plan aussi merci donc voilà moi pour moi si je suis là c'est parce que je suis un ancien étudiant de l'IAE du master de l'an dernier là tu te stoppes tout de suite tu n'es pas là parce que tu es un ancien étudiant tu es là parce que tu es un ancien étudiant brillant oui merci mais donc je pensais que plutôt que de parler de mon mémoire de CSRD etc sachant que techniquement je ne suis pas excellent j'avais plutôt parlé de mon parcours donc comme je le disais je viens de Marseille et j'étais diplômé l'an dernier de l'IAE et en plus j'ai écrit un mémoire sur le contrôle de gestion RSE que j'ai présenté au trophée du meilleur mémoire de contrôle de gestion 2022 de la DFCG et qui a été sélectionné et lauréat puisqu'on l'a appris aujourd'hui donc n'hésitez pas à candidater aussi à candidater avec vos mémoires l'an prochain puisque vous pouvez gagner 1000 euros et aller à Paris pour le présenter rencontrer plein de personnes donc en train bien sûr enfin j'espère ça c'est la DFCG qui paye aussi et donc c'est chez Caporal que j'avais fait mon mémoire je l'avais donc puisque j'y ai fait mon alternance donc Caporal qui est une entreprise du secteur du textile et vous l'avez sûrement appris mais ils ont eu des difficultés financières et ils sont maintenant en redressement judiciaire donc je ne suis plus chez eux puisqu'ils n'ont pas eu les moyens de me proposer un poste et donc j'ai changé d'entreprise désormais je suis chez Bourbon Management qui est une entreprise d'un secteur aussi très polluant comme le textile puisque Bourbon opère sur le secteur du pétrole et du gaz en faisant de la maintenance de plateformes offshore mais c'est aussi très intéressant quand on a des appétences pour la RSE d'aller travailler chez un gros pollueur parce que chez un gros pollueur les impacts qu'on peut avoir en pilotage de la performance durable ils sont encore plus importants si on prend une échelle si votre entreprise elle émet 1000 tonnes de CO2 et que vous réduisez de 10% les émissions ça fait 10 tonnes si elle en émet 1 million et que vous réduisez de 10% ça fait 100 000 donc finalement est-ce qu'il ne vaut pas mieux aller mettre ses compétences chez les gros pollueurs plutôt que chez les petits donc c'est bon merci donc là cette slide elle est horrible mais si je l'ai fait comme ça c'est parce que c'est un 3-4-3 et c'est la compo de l'OM en ce moment donc petite métaphore pour attaquer ça peut vous intéresser aussi c'est la revue de littérature de mon mémoire qui est résumée en une slide donc 3-4 conceptuels c'est la défense c'est poser les bases un peu de la recherche c'est intéressant ensuite au milieu on a l'émission du contrôleur de gestion environnementale le contrôleur de gestion environnementale il va être un vérificateur de CO2 puisque le contrôleur de gestion que ce soit en termes financiers ou environnementaux il met un tampon sur les choses et donc là dans ce cas là ça va être le tampon sur les émissions de carbone ou les autres indicateurs ESG il va aussi être un business partner puisqu'il va donner des conseils du fait de sa vision sur les données de la transversalité qu'il apporte donc en ce sens il va pouvoir orienter la stratégie des organisations et il va pouvoir faire de la comptabilité extra financière aussi en faisant la traduction par exemple entre les euros et le carbone ou la pollution de manière générale puisque les choses n'ont pas simplement un coût pour le climat et aujourd'hui il faut de plus en plus comptabiliser financièrement les impacts sur la société qui ne sont pas forcément financiers au départ et donc finalement c'est un acteur du changement donc tout ça c'est les rôles du compteur de gestion c'est le milieu de terrain c'est ce qui permet de faire circuler le ballon et l'information et enfin en attaque on a les outils comment on applique ces rôles et donc les outils ça va être le budget carbone par exemple ce dont Marie parlait avec les incentives pour les personnes de la direction avec un budget carbone on peut mettre en place des systèmes de primes avec des budgets carbone à respecter ça va être des tableaux de bord effectivement qui rassemblent tous les indicateurs ESG et d'autres types de reporting sociaux et environnementaux donc ensuite la deuxième étape une fois qu'on a posé les bases avec la composition il faut aller jouer le match mais avant il faut quand même aller étudier son adversaire ou son partenaire ça dépend et donc son entreprise donc pour ma part dans mon mémoire c'était l'entreprise Caporal fondée en 1979 qui a lancé une marque en 2004 qui a très très bien marché et l'entreprise a beaucoup grossi jusqu'à être achetée par un fonds d'investissement et puis les crises successives se sont enchaînées d'abord les gilets jaunes qui a mis un petit coup au commerce puis le Covid qui a mis un gros coup et en 2022 beaucoup de monde attendait une reprise qui n'a pas eu lieu et pour Caporal malgré un changement d'image ça aboutit sur un redressement judiciaire donc qui n'est pas forcément la fin puisque parfois on se relève d'un redressement judiciaire mais peut-être que ce sera son cas donc juridiquement c'est sous la forme d'un groupe c'est une PME ETI mais qui est organisée sous la forme d'un groupe avec différentes sociétés donc c'est aussi à prendre en considération dans son étude et de son organisation managériale et pyramidale ce qui est important de savoir puisque toute décision va devoir être validée jusqu'aux plus hautes sphères de la direction générale et donc une fois qu'on sait tout ça on passe au match c'est-à-dire décrire les différentes étapes donc situer effectivement l'entreprise dans son environnement réglementaire c'est-à-dire la CSRD donc ce qu'a présenté Marie et quand on est dans une entreprise qui est relativement petite et qui n'a pas forcément besoin les moyens pardon de faire appel à des cabinets de conseil ça peut leur coûter beaucoup moins cher de passer en interne et pourquoi pas avec des étudiants en alternance en plus de la CSRD caporal ils avaient une cible un peu plus lointaine c'était une certification qui s'appelle Bicorp qui proposait d'aller plus loin et que plusieurs marques du secteur du textile avaient déjà et donc c'était leur objectif ensuite qu'est-ce qu'on fait on sensibilise tous les collaborateurs à la RSE et on encourage la contribution de chacun puisque quand on met des actions en place pour développer pour réduire ces émissions il faut que les personnes soient impliquées qu'elles sachent pourquoi elles le font je vous donne un exemple chez Caporal pour réduire les coûts notamment avec la réduction du prix avec l'augmentation du prix de l'énergie pardon des fortes dynamiques ont été mises en place par le service ressources humaines c'est-à-dire bloquer le chauffage à 19 degrés couper l'eau chaude non mais c'est pas une blague mais quand une entreprise elle est au bord du redressement judiciaire il y a des décisions fortes qui sont prises et on les justifie aussi par la RSE et le fait qu'il faut être sobre dans ses comportements et si on explique mal aux gens aux collaborateurs ça amène beaucoup de réticences et ça rend les choses beaucoup plus compliquées donc c'est pour ça que la sensibilisation et l'implication de tout c'est très important donc ensuite dans le pilotage de la performance il faut bien sûr faire le choix des indicateurs et diffuser et ajuster tout ça toujours en diffusant et en donnant des résultats à tout le monde et c'est comme ça que selon moi on peut piloter la performance RSE donc un petit mot sur Caporal ça c'était des slides qui datent de 2020 qui sont un peu moches aussi et donc qui qui sont sur la stratégie RSE et donc la stratégie RSE de Caporal avec 5 engagements qui veulent mettre la RSE au coeur de leur nouvelle stratégie et donc le lien avec ce changement d'image mais malheureusement on voit qu'une marque comme Caporal qui avait de bonnes intentions et je l'ai vu quand j'y étais c'est que quand les difficultés financières arrivent elles prennent vraiment le pas sur les aspects sociaux et environnementaux et ça c'est un si par exemple on avait une prise en compte financière de la durabilité ce serait peut-être moins le cas mais là on voit que quand les difficultés sont arrivées vraiment les volontés les velléités sociales et environnementales de Caporal elles ont été quasiment complètement abandonnées et donc c'est pour ça que c'est une entreprise qui a été coupée dans son élan au niveau de la performance durable mais en espérant que ça revienne et donc Bourbon qui pour sa part a beaucoup plus de moyens et qui est beaucoup plus beaucoup plus concerné aussi puisque par rapport à ce que présentait Marie tout à l'heure c'est dès l'exercice fiscal 2024 qui vont être concernés par la CSRD et donc ils ont déjà mis en place un plan de durabilité et une étude de double matérialité et donc l'accélération est forte dans sa démarche RSE et ça passe pour le moment beaucoup en externe mais justement moi j'aimerais réussir à me positionner pour pour les aider à faire ça en interne aussi donc voilà comment on peut devenir contrôleur de gestion RSE quand on est un jeune diplômé il faut simplement montrer à ses managers qu'on est intéressé par le sujet c'est ce que j'ai fait et par deux fois j'ai probablement enfin potentiellement réussi à me faire une place sur le sujet anticiper en se renseignant sur les besoins en la matière c'est ce qu'on fait tous ensemble ce soir par exemple mettre en avant sa jeunesse et sa détermination et après il faut aussi savoir se positionner entre la direction financière et la direction RSE puisqu'on va être vraiment le lien entre les deux souvent on va être attaché hiérarchiquement à la direction financière et pourtant on va être un fournisseur de données pour la direction RSE donc ça c'est très important de réussir à combiner les deux de montrer aux deux directions qu'on est un atout pour eux et de ne pas se retrouver dans un conflit de territorialité qui peut arriver très vite où par exemple on a la direction RSE qui est sous la supervision de la DRH et le DAF qui veut garder enfin chacun veut garder ça sous son scope et donc quand on veut un peu jouer entre les deux il faut être vigilant et bien sûr se saisir de chaque opportunité voilà merci pour votre attention bravo Lucas tu portes avec honneur l'image de marque de ton master alors il n'y a pas eu beaucoup de mots en trop dans ce qui a été dit jusqu'à présent c'est le signe de la qualité des intervenants parce que c'est un sujet qui est assez vaste et complexe on pourrait se perdre vos deux interventions sont vraiment très complémentaires donc on a merci Marie pour le paysage CSRD on voit l'ampleur du chantier mais c'est aussi une partie de la réponse a été apportée par Lucas la dimension finalement un peu proactive quand on s'intéresse à un sujet et quand le sujet est mouvant il y a une place à occuper effectivement on peut on peut avancer sur un terrain qui n'est pas encore complètement balisé sous réserve d'arriver à convaincre donc il y a une dimension un peu rhétorique c'est ces managers de l'intérêt qu'on a pour le sujet donc merci beaucoup alors on va passer donc maintenant à l'intervention suivante où là on va rentrer un peu dans deux autres sujets complémentaires alors je crois qu'on a finalement inversé peut-être la présentation on va commencer par Caroline effectivement sur l'actionnariat salarié et ensuite on passera à Christelle voilà voilà pardon alors bonjour tout le monde avant de commencer un petit mot pour vous étudiant en contrôle de gestion puisque moi avant d'être DAF j'ai été contrôleuse de gestion et je voudrais vous dire que pour moi un bon contrôleur de gestion c'est celui qui se rend compte que la plus grande richesse d'une entreprise c'est pas sa performance financière sur ces mots on va pouvoir avancer et je vais vous présenter un projet qui me tient particulièrement à coeur et qui m'anime au quotidien dans mon groupe alors pour vous faire cette présentation j'ai utilisé un support qui a été fait par Hélène notre responsable communication qui est là aujourd'hui et qui nous a permis de remporter le trophée de l'actionnariat salarié qui a été décerné par la fédération de l'actionnariat salarié l'année dernière et donc l'entreprise et la DFCG qui a récompensé notre projet avec le prix du jury et le prix le prix coup de coeur du jury même d'ailleurs et le prix du public donc c'est un projet qui plaît c'est un projet qui parle à beaucoup c'est vrai qu'on n'en parle pas assez il est quand même très à la mode en ce moment puisque la loi Pacte s'est beaucoup concentrée sur ce sujet là avec une volonté du gouvernement qu'au moins 10% du capital soit détenu par les salariés dans les entreprises alors j'ai eu la chance moi aussi de faire une thèse sur l'actionnariat salarié et de rencontrer Agnès Touraine qui a travaillé sur la loi Pacte et qui m'a dit quand elle a vu le modèle de fond d'un sale qui m'a dit mais comment vous faites puisque nous aujourd'hui vous le montrez on est à 75% du capital détenu par nos salariés 97% alors fond d'un sol en quelques mots donc c'est un groupe qui fait des études de géotechnique c'est à dire qu'on va étudier l'impact d'une construction sur le sol et voir comment tout ça ça peut interjouer se combiner et faire en sorte que tout ça ça tienne debout grosso modo c'est la DAF qui vous parle c'est pas le directeur technique donc on est 800 on fait 90 millions de rote chiffre d'affaires et les valeurs vous voyez ça repose beaucoup sur l'humain la bienveillance la curiosité enfin voilà et j'en passe on peut aller aussi donc le projet stratégique de l'entreprise il a été lancé il a été poussé fin 2017 avec un projet qu'on a appelé Prométhée et dont un des piliers vous le voyez était l'actionnariat salarié il l'est toujours et il a permis d'accompagner l'actionnariat salarié moi je vous le présente aujourd'hui comme un des acteurs de notre développement RSE c'est mon sujet à moi mais il y en a plein d'autres dans l'entreprise que vous pouvez voir donc petit historique qui vous explique un peu comment ça s'est passé alors ça a été créé en 58 l'entreprise en 1980 il n'a plus beaucoup de sous monsieur Saint-Rémy Pellissier pour augmenter ses managers et donc il leur donne des actions c'est comme ça que ça commence l'actionnariat salarié et puis ça commence à devenir un petit cercle fermé c'est à dire que quand on est plutôt bien vu par le management on a quelques actions et puis ça succède les LBO ça succède tellement qu'en 2017 au bout de deux ans de l'entrée d'un fonds le fonds nous dit bon bah on va sortir c'est le moment et là on dit bon bah nous on en a marre de travailler toujours pour les fonds d'investissement et pourquoi on ne donnerait pas la valeur à ceux qui la créent c'est à dire aux salariés et donc on fait une première étape avec 60% du capital détenu par 200 salariés en 2017 on passe majoritaire c'est une grande fête chez Fondasol c'est un gros moment de joie parce que ça nous donne de l'indépendance ça nous donne de la pérennité ça nous protège du rachat d'un grand groupe ça nous permet d'avoir des valeurs de transmission et puis d'avoir des valeurs de partage qui sont vraiment importantes et puis donc en 2021 on augmente un petit peu et puis en 2022 c'est une étape encore qui est vraiment importante pour nous on crée un FCPE je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de connaître cet outil le FCPE en fait c'est des actions de l'entreprise qu'on arrive à mettre dans un produit on va dire entre guillemets bancaire c'est à dire que les salariés peuvent placer leur participation leur intéressement dans des actions de l'entreprise on n'est pas obligé d'avoir recours à leur économie personnelle puisque c'était le cas avant il fallait qu'ils prennent leurs économies pour placer dans Fondasol maintenant ils peuvent le faire via leur intéressement leur participation alors donc pour faire ce FCPE on a quand même utilisé tous les dispositifs de la loi PAC il y en a un qui a vraiment été important pour nous et que je vais souligner c'est l'abondement unilatéral c'est à dire qu'on a décidé de donner pas grand chose mais significativement pardon 200 euros d'action à tous nos salariés de façon à ce que tous ceux qui même n'avaient pas l'idée de devenir actionnaires le deviennent pour leur montrer ce que c'était que d'être actionnaire de sa propre entreprise et donc ça c'est vraiment ça s'appelle l'abondement unilatéral pour nous ça a été un grand pas et c'est comme ça que 60 alors c'est une grande question alors il n'y avait pas que ces 200 euros là j'insiste là dessus parce qu'ils ont été unilatéraux mais il y avait aussi de l'abondement complémentaire sur les gens qui mettaient leur participation ou leur intéressement c'est très significatif c'est à dire qu'aujourd'hui quand vous dites à vos salariés qui est actionnaire dans la salle tout le monde lève la main et il y en a qui ont en fait compris le système grâce à ces 200 euros et c'était vraiment pédagogique bon Hélène pourrait vous en parler aussi on a un peu plus de mal avec notre personnel de chantier eux quand on leur dit on est actionnaire ils disent ah bon moi j'ai pas lu mes papiers j'en sais rien donc c'est un peu plus difficile mais c'est vrai qu'on a créé ça et que pour eux c'est important de se dire que ça fait vraiment partie de notre modèle de gouvernance donc en fait l'autre outil qu'on a mis en place au delà de tous ces collaborateurs qui sont actionnaires c'est les impliquer vraiment dans la gouvernance de l'entreprise et en fait on a deux membres qui participent à nos comités de direction élargie c'est un comité de direction qui partage les décisions stratégiques de l'entreprise et on les implique pour leur faire part de ce qui va se passer dans l'entreprise leur demander leur avis et pour ça ça c'est vraiment important pour eux encore aujourd'hui je déjeunais avec mes équipes ils me disaient pour nous ça veut dire que c'est nous qui décidons en fait on a l'impression qu'il n'y a pas des patrons qui décident que ce qu'ils veulent si on est représenté en tant qu'actionnaire ça veut dire qu'on a le droit de choisir nous aussi ce qu'on a envie de faire et ça c'est important pour eux alors là quelques petits mots donc alors je dirais quand même aujourd'hui avec le recul que c'est vrai que c'est un outil qui est très motivant au niveau du management c'est à dire que les gens qui ont on va dire déjà un certain niveau de revenu aiment bien l'outil de l'actionnariat salarié parce que ça leur permet vraiment de partager la performance de l'entreprise c'est peut-être plus difficile pour des gens qui ont moins de moyens qui ont plus besoin tous les jours de toucher du cash de marcher dans le mécanisme et c'est vrai qu'il y a aussi dans l'actionnariat salarié une difficulté de compréhension et d'éducation d'ailleurs en France sur la vision de long terme et sur la vision de court terme où un salarié va souvent privilégier de toucher du cash tout de suite plutôt que de penser que dans dans 40 ans vous n'auriez certainement comme moi plus de retraite et que c'est un super produit qui a été d'ailleurs très bien développé par les américains pour se constituer une épargne pour la retraite l'actionnariat salarié et puis nos collaborateurs c'est ça qu'ils nous disent aujourd'hui c'est pouvoir se projeter dans le long terme c'est savoir qu'on partage la valeur avec eux savoir qu'on les protège de se faire racheter par un concurrent et savoir qu'on est là pour leur transmettre l'entreprise donc en conclusion je vous j'ai mis quelques 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 petites réflexions qui me sont venues pour nous il faut qu'on fasse toujours attention à avoir des gardes fous dans cet actionnariat salarié et qu'on ne devienne pas une scope je ne sais pas si vous avez appris le modèle d'une scope ce sont des coopératives en fait qui sont un homme une voix nous on essaie de garder un modèle capitaliste ça veut dire que pour nous la performance financière et le revenu du capital sont importants qu'en revanche c'est important mais qu'il y a une éthique capitaliste du travail et que donc en donnant le capital aux travailleurs on réconcilie un peu ces valeurs qui parfois sont antagonistes parfois on intervient sur la redistribution de richesses pour essayer de partager au maximum et puis ça nous permet surtout ce que je vous disais tout à l'heure de nous projeter tous ensemble dans une vision de long terme parce que ce sont des outils qui sont long l'actionnariat salarié je recommence mais la participation d'intéressement s'est bloquée pendant 5 ans ça oblige vraiment le salarié à se dire si je suis chef en dasol c'est pour longtemps merci merci alors là on a vu effectivement un point qui est intéressant c'est que toute la démarche de performance dans laquelle on peut éventuellement intégrer la RSE parfois la RSE ne vise pas forcément toujours à atteindre plus de performance mais en tout cas la CSRD est muette sur la façon dont on partage la valeur la CSRD est muette sur la façon dont on organise la gouvernance ou éventuellement on mobilise en pratique les salariés donc je pense que c'était intéressant aussi d'expliquer que tout ne passe pas forcément par une logique pure de KPI qui a autre chose et qu'on ne peut pas non plus réduire une entreprise à un ensemble de KPI donc c'était vraiment une très bonne illustration alors on va passer la parole maintenant à Christelle qui va aussi nous donner une seconde illustration un peu de la même nature mais dans un style différent je vous laisse donc découvrir avec elle ce dont il retourne merci bonsoir à tous et merci à la DFCG de m'avoir invité pour vous présenter ce soir en fait Entrepreneur pour la planète alors je vais vous expliquer ce que c'est mais avant de vous expliquer ce qu'est Entrepreneur pour la planète je vais un petit peu vous parler de moi donc moi en fait j'ai un passé en entreprise j'ai passé plus de 30 ans en entreprise d'abord dans une entreprise agroalimentaire à la direction des ventes où je m'occupais en fait du développement des barres de distributeurs ensuite dans un groupe que vous connaissez sûrement ici qui s'appelle le groupe ICO où j'ai géré une plateforme d'édition puis ensuite dans un autre groupe de distribution de proximité que vous connaissez aussi qui s'appelle le groupe OPS où j'ai travaillé en tant directrice d'une autre plateforme d'édition puis directrice des achats et puis je me suis dit que finalement je ne faisais pas vraiment des achats très très responsables ça fait longtemps que je suis partie depuis ils ont changé leur stratégie et je me suis dit qu'il fallait que je travaille en étant je dirais alignée avec mes valeurs et avec ce besoin de sens que j'avais et le besoin d'être fière de ce que je faisais tous les jours et donc je suis partie travailler avec Entrepreneur pour la planète et maintenant je vais vous expliquer ce que c'est qu'Entrepreneur pour la planète donc en fait c'est une association qui est reconnue donc d'intérêt général et qui oeuvre pour rapprocher des porteurs de projets environnementaux avec des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants via le mentorat de compétences et l'objectif c'est vraiment de permettre aux porteurs de projets de développer leur activité de la faire grandir de la rendre vraiment pérenne et rentable et aux chefs d'entreprise ou aux cadres dirigeants quelque part ça lui permet aussi d'éveiller sa conscience environnementale de travailler vraiment sur sa propre transition écologique et on a eu des exemples vraiment très probants de cette collaboration qui est vraiment je dirais une collaboration gagnant-gagnant d'ailleurs j'ai un mentor dans la salle ce soir qui est là Stéphanie Guillemot qui est ici et qui accompagne un projet sauvage elle pourra peut-être vous en parler tout à l'heure voilà donc si on peut passer la seconde slide alors voilà on a trois missions on cartographie et on identifie sur le territoire toutes les initiatives innovantes c'est-à-dire tous les porteurs de projets qui ont un projet à impact positif sur l'environnement et puis on identifie aussi tous les mentors potentiels et les mentors potentiels ça peut être des grandes entreprises des entreprises moyennes plus petites jusqu'à des personnes qui travaillent de manière individuelle en tant que consultants et qui peuvent accompagner aussi donc des porteurs de projets ensuite ce qu'on fait c'est qu'on crée des binômes et ces binômes vont travailler ensemble pour en fait à la fois agir sur l'aspect mentorat du porteur de projet et à la fois sur l'aspect reverse mentoring pour le chef d'entreprise et enfin on anime et on valorise une grande communauté puisque maintenant ça fait trois ans que cette association a été donc mise en place d'abord sur Marseille elle a été cofondée par Christophe Caille donc qui est aussi cofondateur de Capvers Energy et qui dirige aujourd'hui un groupe qui s'appelle Rive Neuve et qui suit et qui gère justement tout ce qui est impact au niveau des entreprises et qui travaille aussi sur la valorisation de la performance des entreprises donc tous les sujets qu'on est en train d'aborder et donc aujourd'hui l'entrepreneur pour la planète a une très grosse communauté puisque ça fait trois ans qu'on est en place on s'est même donc maintenant diffusé au niveau d'autres territoires au niveau national puisqu'on est présent à Paris et en Ile-de-France on est présent en Bretagne Pays-de-Loire on est présent également maintenant à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes mais c'est vrai que la tête de pont d'entrepreneurs pour la planète c'est le sud puisque c'est ici que tout a démarré et donc à date on a 555 projets porteurs donc des porteurs de projets qui sont innovants et qui proposent des projets à impact positif sur l'environnement on a 244 mentors donc à la fois des mentors qui sont en place et donc qui sont en binôme avec leur porteur de projet donc 190 mais d'autres aussi qui attendent de trouver les bons projets parce qu'évidemment on fait aussi du sourcing de projet pour les entreprises qui le désirent je vous expliquerai un petit peu mieux ce qui se passe après derrière et en fait on a aussi à peu près organisé depuis l'an dernier 90 événements donc tout au long de l'année dans toute la France des événements où il y a des interventions d'experts des événements où on peut organiser des webinaires sur des thématiques très particulières le 9 mai on a par exemple un webinaire sur la décarbonation de son activité donc on est vraiment dans le sujet et typiquement là maintenant on peut y aller voilà typiquement vraiment nos objectifs c'est ça c'est vraiment d'éveiller par l'action la conscience des entreprises et des dirigeants sur la question de l'environnement il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui disent oui ok on est au courant on sait qu'il y a un problème il y a une urgence climatique mais on ne sait pas par quel bout le prendre quelque part travailler avec entrepreneurs pour la planète adopter des projets œuvrer dans cette communauté d'entrepreneurs engagés c'est un outil supplémentaire pour la stratégie RSE d'une entreprise et ça permet vraiment aussi de valoriser les engagements extra financiers des entreprises ça permet aussi de concrétiser l'engagement de l'entreprise au niveau de sa stratégie RSE ça facilite la transformation des entreprises je vous donnerai quelques exemples de binômes qui ont carrément conduit à la transformation complète de l'activité du mentor parce que le mentor est devenu associé du porteur de projet et ils ont développé ensemble une nouvelle activité qui en plus n'est pas encore régénérative mais fortement réductrice au niveau des émissions de gaz à effet de serre et puis ça permet aussi et ça c'est important de faire émerger de nombreux projets impact parce qu'on n'imagine pas à quel point il y a des projets impact il y a des gens plus jeunes et vieux d'ailleurs parce qu'il y a des vieux aussi qui ont envie de trouver du sens et de changer en fait leur prisme et j'ai des porteurs de projets qui ont 55 ans alors j'ai vieux moi je suis plus vieille encore voilà et ces porteurs de projets ils ont envie de trouver du sens et de développer autre chose que ce qu'ils ont fait toute leur vie j'ai des directeurs RH qui lancent des nouveaux projets j'ai ça aussi dans mes porteurs de projets donc vraiment c'est faire émerger toutes ces nouvelles pousses et qui permettent aussi quelque part d'accélérer la transition écologique des territoires voilà donc nos forces c'est ça c'est vraiment la richesse et la qualité de tous nos porteurs de projets parce qu'on a vraiment des gens qui couvrent tous les domaines je vous le montrerai après on a vraiment une communauté d'acteurs très engagée pour l'environnement à la fois les porteurs de projets à la fois les mentors on a aussi maintenant la capacité de mesurer notre impact et ça c'est important parce que tout le monde parle d'impact mais aujourd'hui à part la CSRD on n'a pas vraiment les moyens de mesurer l'impact donc on a mis en place 43 indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'impact de cette association entre des porteurs de projets et leurs mentors ah j'ai perdu un petit bout bon c'est pas grave vous pouvez revenir en arrière deux minutes voilà et puis non mais c'est bon voilà c'était l'impact et alors je voulais vous parler des porteurs de projets en fait aujourd'hui donc on en a 555 et voilà comment ils sont répartis donc il y en a 250 sur le sud 137 en Ile-de-France 80 en Bretagne et 90 en aura mais ce qui est intéressant de voir c'est de voir qu'on adresse je dirais tous les domaines autour du développement durable et tous les objectifs du développement durable de l'UNESCO donc on travaille sur l'agriculture et l'alimentation on a des projets en agroforesterie des projets en végétalisation des villes on a des projets en consommation responsable en déchets zéro plastique évidemment l'économie circulaire c'est un vrai sujet on a évidemment des projets autour des énergies renouvelables tout ce qui concerne la construction responsable bon je vais pas vous faire tout le détail mais vous pouvez voir en fait qu'on arrive à adresser un peu tous ces sujets et donc typiquement on peut proposer à une entreprise un projet qui va correspondre à son besoin c'est certain voilà et je vais vous donner donc les avantages en fait de ce mentoring et de ce reverse mentoring parce que ils sont importants ils sont évidemment importants pour le porteur de projet puisque tous nos porteurs de projet nous disent que grâce à cet accompagnement ça a rompu justement cet isolement qu'ils peuvent ressentir quand ils se retrouvent devant leurs problématiques de jeunes chefs d'entreprise ça permet de s'appuyer sur l'expertise d'un professionnel et de pouvoir bénéficier de ce qu'il a déjà fait avant pour éviter de faire les mêmes bêtises ça favorise évidemment le développement personnel ça génère des nouvelles opportunités commerciales et ça c'est très important pour eux et puis évidemment ils vont bénéficier aussi du réseau du mentor ça va leur permettre d'aller beaucoup plus vite parce que justement ils seront appuyés et aidés et puis ça contribue aussi à sensibiliser toutes les entreprises aux enjeux environnementaux mais pour l'entreprise c'est très important aussi et c'est là que ça intervient aussi dans le cadre justement de toutes ces obligations que les entreprises vont devoir avoir prochainement et qu'elles ont déjà pour certaines et notamment ça va rentrer dans le cadre du reporting qu'elles vont pouvoir faire sur leurs actions en faveur de l'environnement et donc elles vont pouvoir concrètement matérialiser leur engagement au niveau environnemental elles vont sourcer des solutions innovantes on a des entreprises qui nous demandent de sourcer des solutions en rapport avec leur thématique métier et on les trouve et on les met en relation et ça leur permet de travailler vraiment en mode je dirais un peu en ARD quoi ça permet de renforcer l'ancrage territorial aussi c'est très important je regarde si je ne suis pas en train de dépasser le temps je ne sais plus où j'en suis voilà non mais attendez je n'ai pas tout à fait terminé voilà et pour les collaborateurs aussi c'est important parce que vraiment ça leur permet de donner du sens à la mise je dirais à la mise à disposition de leurs compétences on sait aujourd'hui à quel point cette question du sens est importante et aussi à quel point la marque employeur aujourd'hui est devenue un sujet dans les entreprises donc quand on peut vraiment donner du sens et on peut retenir les bons potentiels et recruter les bonnes personnes aussi donc c'est vraiment important cette notion aujourd'hui de pouvoir valoriser l'image de l'entreprise et aussi mobiliser ses collaborateurs sur des projets intéressants et je vais vous parler aussi de nos indicateurs donc voilà on a aujourd'hui 43 indicateurs ARSE donc je ne vais pas tous vous les détailler mais en fait des indicateurs qui touchent les porteurs de projets donc on sait qui ils sont ce qu'ils font quel type de chiffre d'affaires ils réalisent combien il y a de femmes quelle est la répartition entre les femmes et les hommes le niveau d'inclusion on a aussi des informations identiques sur les mentors qui ils sont qu'est-ce qu'ils font dans quel secteur d'activité ils travaillent et puis on a aussi des informations sur notre communauté à savoir qui sont nos partenaires est-ce que ce sont des écoles des incubateurs des accélérateurs on travaille forcément énormément avec tous les accélérateurs les incubateurs toutes les structures je dirais territoriales qui sont fortement intéressées aussi par les projets qu'on peut présenter on a aussi des indicateurs d'impact sur vraiment l'impact de l'association c'est-à-dire est-ce que le mentorat a permis d'augmenter la confiance des porteurs de projets est-ce que les porteurs de projets contribuent à une meilleure gestion de leurs déchets est-ce qu'ils travaillent sur la consommation de l'eau est-ce qu'ils ont un impact en faveur de la biodiversité donc tous ces indicateurs d'impact qui sont aussi ceux que vous avez dans la CSRD sont déjà ceux qu'on commence à regarder avec nos porteurs de projets et puis pour les mentors c'est pareil on regarde aussi si cette sensibilisation et le travail qu'ils ont réalisé en collaboration avec les porteurs de projets leur a permis de mettre en oeuvre une nouvelle stratégie au sein de l'entreprise si ça a permis aussi de mieux sensibiliser les équipes voilà on a donc tous ces indicateurs qui sont intéressants mais je crois que le mieux c'est que je vous parle d'exemples c'est ça qui est le plus parlant et un exemple qui est quand même assez édifiant c'est donc on parlait tout à l'heure des entreprises polluantes c'est Lucas qui nous en parlait et bien aujourd'hui on travaille avec la CMA CGM qui a vraiment voulu mettre en oeuvre ce programme de mentoring au sein de ces têtes de pont donc de ces comités de direction sur des thématiques métiers qui leur sont vraiment chères notamment la décarbonation du transport maritime aérien du dernier kilomètre et de la biodiversité et donc ce sont des thématiques qui sont en rapport vraiment fort avec leur stratégie de transition énergétique qui est très ambitieuse comme on le sait et donc qu'est-ce qu'on a fait on a proposé 40 projets à la CMA donc 40 projets sur ces thématiques là ils en ont sélectionné 20 sur les 20 on s'est assuré que les porteurs de projets étaient d'accord pour rentrer dans le programme bien évidemment ils étaient d'accord parce que pour eux c'est une chance inouïe de pouvoir travailler avec un géant comme la CMA dont on n'a pas toujours le mode d'emploi et donc là ensuite ce qu'on a fait c'est qu'on a présenté donc le programme de PLP plus les 20 projets j'avais aussi 3 porteurs de projets qui sont venus pitcher lors d'une réunion de kick-off qui a eu lieu à la CMA en présence des 20 mentors pressentis et en fait c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec la direction RSE de la CMA et la direction RH puisqu'en fait on est vraiment à la fois sur un aspect RH et à la fois un aspect RSE et ensuite on a proposé donc on a présenté les projets derrière les projets ont été proposés aux différents mentors chacun a choisi un projet qui lui convenait donc un exemple on a Farid Trad qui est le directeur des énergies qui a choisi un projet autour d'un catamaran à hydrogène parce qu'il pense qu'il y a peut-être des opportunités de travail sur ce type de sujet on est sur les énergies renouvelables on a vraiment toutes sortes de projets on a aussi des projets sur la biodiversité qui ont été choisis pour pouvoir aussi travailler sur la stratégie RSE donc de la CMA et aujourd'hui on a donc 19 projets pour 19 mentors on vient juste de constituer les binômes maintenant on va les suivre on va voir ce que ça va donner et puis il y aura un bilan et une communication on va prochainement d'ailleurs faire un communiqué de presse sur cette collaboration voilà donc pour la CMA je vous parlais de l'animation et de la valorisation de la communauté donc on fait de nombreux événements avec des pitchs de porteurs de projets on organise des hackathons on peut organiser aussi des choses à la demande pour les entreprises qui le souhaitent et c'est vrai qu'on a aujourd'hui plus de 8500 personnes qui nous suivent donc sur LinkedIn on a de nombreux abonnés à notre à nos comment dire nos newsletters et je voulais pour finir vous parler d'un dernier sujet qui est justement le cas d'un porteur de projet qui a permis à un mentor de transformer son activité il s'agit donc d'Olivier Barth qui a un projet qui s'appelle Green System Automotive et Green System Automotive c'est un boîtier qu'on dispose donc sur les carburants de deux roues sur les moteurs de deux roues ou de véhicules de loisirs et avec ce carburant on introduit du bioéthanol dans le moteur et effectivement l'introduction du bioéthanol permet d'économiser à peu près 50% de carburant et 50% donc d'économie aussi de gaz à effet de serre donc de CO2 et bien ce qui s'est passé on l'a connecté avec le patron de Sud Plaisance qui dirige et qui gère donc une société qui loue et qui vend des bateaux de plaisance et il dit toujours moi je vends du rêve mais en gros je suis un vrai cauchemar écologique et en fait ce qu'ils ont fait ensemble ils ont développé une nouvelle activité qui s'appelle Green System Automotive Marine et ils ont positionné le boîtier en fait qui était destiné aux motos ils l'ont positionné sur les moteurs des bateaux et ils sont en train de mettre en place les premières bases d'une décarbonation de la plaisance puisque le patron donc de Sud Plaisance a commencé à équiper ces 40 bateaux de location avec ce dispositif voilà donc c'est vraiment pour vous montrer le côté vertueux de la chose et vous dire qu'il ne faut pas forcément opposer l'écologie à l'économie parce que ça peut vraiment être source de business non seulement additionnel mais carrément d'une transformation et de je dirais d'une transformation et d'une nouvelle activité voilà donc on parlait tout à l'heure de la CEC c'est Antonin qui nous disait que l'IAE donc était partenaire de la CEC nous aussi on est partenaire de la CEC et on interviendra certainement vers la quatrième session où on va en fait proposer à tous les alumnis d'adopter certains projets en rapport avec leur thématique métier c'est en cours on va en reparler mais voilà notre écosystème c'est un écosystème qui est quand même assez classique je dirais on travaille avec le mouvement Impact France avec le Grand Défi Bismarck la chaîne de Thomas Hug où on fait intervenir certains de nos porteurs de projets et de nos mentors et qui vont témoigner donc sur leur collaboration et voilà et puis il y a aussi le groupe Rive Neuf bien sûr puisque Christophe K est notre cofondateur et puis la CEC aussi qui est vraiment un organisme très important qui essaye comme le disait tout à l'heure Anthony de permettre aux entreprises de construire une nouvelle feuille de route et d'aller vers des entreprises régénératives et c'est pas facile c'est pour ça que ça prend au moins un an pour y arriver et c'est quelque chose de pas évident voilà alors maintenant voilà ce que je voulais vous dire c'est que quelque part de devenir partenaire d'une association comme Entrepreneurs pour la Planète et d'adopter des projets et de les aider à grandir ça permet de rejoindre une communauté d'entrepreneurs engagés ça vous permet d'accéder à une large banque de projets très innovants on a vraiment des projets extrêmement innovants et impactants d'avoir des informations sur l'environnement sur les évolutions diverses et variées autour de de la cause environnementale de transmettre aussi parce que quand on adopte un projet on transmet son savoir de pérenniser aussi l'activité de projet impact typiquement le projet de Olivier Barth il était presque en train de mourir quand son mentor est devenu son associé et maintenant ils sont en train d'ouvrir une filiale au Québec donc on est largement au delà de la pérennisation et puis voilà c'est aussi engager et animer ses collaborateurs on sait à quel point les collaborateurs sont avides de sens aujourd'hui et c'est quelque chose d'intéressant et puis ça vous permet aussi de valoriser aujourd'hui vos engagements extra financiers et on voit à quel point c'est un sujet qui va devenir prégnant dans les années à venir je crois que j'ai fini et je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup alors on a vu effectivement sur le chemin de la durabilité qu'il y avait des besoins de constitution d'un nouveau capital informationnel et en partie organisationnel reposant sur des des compétences externes internes aussi avec des collaborateurs qui sont motivés par ces questions on a vu qu'on avait besoin de capital humain on vient de voir qu'on a besoin aussi d'un capital social avec des parties prenantes qui peuvent accompagner l'entreprise dans sa transformation et l'idée qui est une logique de portefeuille de projet ah c'est fini ah oui non ça redémarre voilà donc un portefeuille de projet était important pour comprendre ce qui était innovant et on a besoin d'être accompagné et alors là là je suis un peu angoissé quand même Philippe quelle pression quelle pression sur toi c'est le dernier intervenant après des interventions aussi brillantes alors à toi bon merci beaucoup je vais essayer de faire court quand même parce qu'il est 20h et il y a déjà qui sont partis qui sont enfuis discrètement je suis assez vexé parce que c'est juste avant ma présentation non je plaisante merci d'abord à la DFCG de m'avoir invité merci à l'IAE et je suis très heureux à Stéphane je suis très heureux d'être ici parce que je suis un ancien de l'IAE moi-même bon c'était il y a 25 ans donc je fais partie de ces vieux qui ont pollué pendant une bonne vingtaine d'années puisque j'ai été à la CMA voisin de Chambray de Farid Trad je me suis occupé de l'OPA sur Bourbon donc j'ai voyagé je suis platinien ma vie sur Air France donc j'ai voyagé à Kiva donc voilà j'ai connu les soirées engagées avec Camille de Guibon à Shanghai les amis de la Banque Postale les amis de Price donc j'ai plein d'amis ici donc je suis content de retourner ici ici à l'IAE voilà je vais essayer de faire vite j'ai fait que 5 pages je voudrais d'abord vous présenter rapidement Tenergie qui est un petit peu mon on va dire après mon renouveau d'empreintes carbone si tu peux avancer sur la page d'après donc Tenergie c'est une entreprise de la région on est le deuxième producteur français d'énergie solaire voilà donc c'est un métier de développeur producteur et exploitant c'est bleu normalement c'est vert mais c'est pas très grave donc on a 1500 centrales en France d'exploitation on met des centrales sur des toitures sur des centrales au sol on développe et on est exploitant donc c'est très capitalistique c'est un métier de gros sous on va sans arrêt chercher de l'argent et moi en l'occurrence je m'occupe surtout des opérations de haut de bilan attends avant de passer ça je voulais juste donc vous avez la carte ici le siège social à Fuvot à côté d'ici et on est franco-français et que dire de plus donc une présence sur tout le territoire français je sais pas si certains connaissent l'industrie de la production d'énergie solaire c'est récent ça existe depuis 15 ans à peine et on va dire que dans la région on parle beaucoup de RSE d'évolution etc mais les Bouches-du-Rhône est particulièrement un département mauvais en termes d'installation solaire vous en voyez très peu voilà vous en voyez sur le géant d'Aix c'est à nous le parking de Airbus hélicoptère nous appartient aussi mais enfin vous regardez les toitures vous regardez les centrales au sol quand vous voyagez vous en voyez très peu si vous allez dans le sud-ouest il y en a beaucoup 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 plus et pourtant il y a moins de soleil voilà donc on est très très loin en fait de tous les efforts ici tout le monde roule en gros 4x4 tout le monde roule en grosse voiture qui consomme personne ne met du solaire voilà je ne veux pas faire de sondage sur qui il y a un gros 4x4 ici je pense que ça serait édifiant voilà je passe à la slide d'après s'il te plaît donc nous sommes une entreprise à mission on est une entreprise engagée on est détenu par des personnes physiques notre mission c'est de décarboner on essaie de fédérer de transmettre voilà d'accélérer la transition énergétique pour un monde décarboné durable et solidaire je vais faire un petit lien quand même avec notre sujet de jour l'idée c'est pas de faire la promotion de t'énergie mais mais ce sont des éléments importants pour nous qui tournent autour de la transition énergétique vas-y tu peux avancer donc on fait ça des toitures des ombrières de parking beaucoup de bâtiments agricoles on construit des bâtiments gratuits pour les agris donc ça leur fait un outil de travail et on leur paye l'outil de travail parce qu'on exploite l'énergie qui est dessus les centrales au sol c'est assez décrié parce que il y a eu beaucoup beaucoup d'escrocs dans ce métier qui ont déboisé qui ont construit alors maintenant c'est assez encadré on construit que sur des terrains dégradés des vieilles décharges des choses comme ça on fait des serres aussi il faut le dire il y a eu beaucoup d'escrocs dans les serres des gens qui faisaient rien pousser dessous qui faisaient des serres pour faire du soleil et de l'énergie et toucher de la rente voilà donc on essaye de faire des serres où il y a des choses qui poussent notamment des asperges si vous allez à Malmord il y a une très belle serre qui fait des asperges voilà donc c'est un métier on fait un petit peu des parcs éoliens on rachète surtout du parc éoliens en fait l'énergie solaire on parle souvent de problématiques de ça produit de l'énergie quand il y a du soleil alors la question de l'intermittence avec beaucoup de gens qui sont pro-nucléaire qui ont décrié les sujets de NR je ne veux pas revenir dessus ce soir et nous on essaye de faire du mix énergétique en adossant à la production solaire de l'énergie éolienne et également de la méthanisation pour être capable de demain servir une électricité 24-24 7 jours sur 7 pas forcément en utilisant du stockage mais en utilisant en fait des énergies complémentaires voilà on peut passer c'est notre métier ça c'est horrible voilà moi ça me déprime la CSRD alors je ne devrais pas dire ça mais d'abord l'invitation m'a fait prendre conscience du sujet parce que honnêtement je suis très très loin de ces sujets quand je vois ça ça me déprime alors c'est super pour vous parce que ça va faire du boulot pour EY alors je suis désolé c'est un slide de PWC il est moins beau que ceux d'EY mais c'est celui que j'avais sous le coude donc j'ai ouvert le sujet honnêtement avec l'invitation j'ai vu ça je me suis dit merde c'est affreux il va falloir encore faire du reporting il va falloir s'organiser recruter prendre du conseil externe mais c'est beaucoup beaucoup de travail au sein des entreprises on a mis des conseils on en discutait tout à l'heure avec Camille EY recrute des équipes pour accompagner les entreprises ça va être l'enfer la bonne nouvelle pour nous c'est que c'est pas pour tout de suite mais pas exactement je vais y revenir ça va arriver plus vite que prévu ça me déprime aussi rapidement parce que je vous ai mis d'exemple on va pas y revenir c'est le détail de tout ce qu'il va falloir sortir comme ratio etc ça me déprime aussi personnellement parce que c'est un peu l'échec de notre société c'est un système contraignant qui montre qu'en fait le social l'économie les entreprises n'est pas arrivé à faire les choses correctement tout seul voilà donc en fait c'est ça qui est déprimant dans cette histoire c'est qu'il va falloir rajouter des couches de reporting rajouter des couches de contraintes je sais même pas d'ailleurs s'il y aura des pénalités peut-être demain qu'il y en aura si il y a des gens qui reportent n'importe quoi mais à la fin on est face à l'échec en fait d'une société et la CSRD c'est ça pour moi c'est juste un échec supplémentaire et c'est bien parce que ça va faire tourner l'économie avec des nouveaux business mais c'est un échec de société en tout cas moi c'est comme ça que je le prends juste un petit cas concret c'est la dernière slide je vais vous parler en fait de l'incidence on parle de planning de mise en oeuvre en disant c'est 2025 nous on est concerné on a 200 millions de chiffres d'affaires et 2 milliards de bilans donc on a c'est pour 2025 mise en oeuvre 2026 mais on a également structuré des fonds d'investissement co-investis avec la banque des territoires donc le groupe Caisse des dépôts le crédit mutuel capital privé et le crédit agricole Pire et Négascon que vous avez ici pour en fait co-financer les investissements dans les centrales de production je ne vais pas rentrer dans les détails mais quand vous êtes une entreprise détenue par des actionnaires entrepreneurs il y a 2 milliards de capitaux à sortir ça se trouve en partie chez les banques mais également en partie en allant lever les fonds auprès d'investisseurs institutionnels c'était le sujet de la présentation au trophée des FCG mais je suis arrivé deuxième derrière notre candidate ici présente voilà mais c'est important et donc le point par rapport au sujet d'aujourd'hui c'est vous dire oui les obligations de reporting c'est pour 2025 voire 2026 mais en fait c'est pour aujourd'hui parce que quand vous êtes investi avec des fonds crédit mutuel capital privé banque des territoires il vous demande aujourd'hui dans les packs d'actionnaires d'avoir des indicateurs qui soient déjà en place et donc dans les contraintes dans les négociations je ne sais pas si ça vous parle les packs c'est les accords d'actionnaires quand vous tombez vous faites une structure commune vous définissez toutes les règles de fonctionnement de l'entreprise et donc dans les packs nos actionnaires institutionnels qui eux ont beaucoup plus de prix pour tracer leurs investissements sur les investissements verts parce que derrière ils ont aussi des bénéfices à faire ça il y a des bénéfices financiers par la BUI il y a plein de systèmes en fait accrétifs de valeur pour eux d'avoir ce système de traçabilité et de reporting donc ils demandent à leurs investissements sous-jacents là où ils vont adresser les capitaux en fait soit en financement de dette ou en financement equity de reporter sur des indicateurs extra financiers et donc vous êtes collés avec une obligation de reporting bien avant le CSRD voilà c'est pour ça que moi je me suis paravillé sur le CSRD parce que je suis en train de gérer aujourd'hui mes sujets de reporting et j'ai mes actionnaires qui tapent à la porte qui disent bon maintenant qu'on a mis l'argent il va falloir nous envoyer le reporting bon on accepte que ça soit un peu pourri au début mais vite il va falloir faire les choses sérieusement etc. alors nous la chance c'est qu'on est vert par nature on est producteur d'énergie solaire donc en fait déjà rien que le fait d'investir chez nous tout en étant mauvais en reporting ça fonctionne mais plein d'entreprises en fait Bourbon que je connais très bien Carbonet CMA aussi Carbonet toutes ces entreprises là en fait sont sous pression de leurs investisseurs de leurs financiers de leurs banques la banque postale elle peut en parler ici pour avoir en fait des reporting qui soient avec des notations précises des éléments extra financiers etc. donc ce que je voulais passer comme message et je vais arrêter là c'est dire attention au timing et c'est pour ça qu'en termes d'emploi pour vous les jeunes qui démarrez les entreprises vont s'exciter maintenant les gabinets de conseil s'excitent maintenant parce qu'en fait c'est maintenant que ça se passe ça va pas seulement être en 2025-2026 et ça va venir par des biais en fait qui sont pas forcément très intuitifs voilà ce que je voulais dire merci beaucoup Madame la Présidente on s'ennuie pas ici dans cette section de la DFCG je trouve que c'est c'était dense et donc dans toute cette matière qui a été dense j'espère que certains ont trouvé matière à soulever quelques questions qu'on pourrait peut-être maintenant traiter est-ce que aussi nos intervenants ont des questions à se poser entre eux une colle de ténérgie sur la CSRD à la consultante EY j'en ai une il est tard et donc est-ce qu'il y a des pénalités en cas de manière assez précise si on fait des reportings assez mauvais où on n'est pas à l'heure on ne fait pas les reportings etc quelles sont les pénalités est-ce qu'on a déjà été définies ou pas non pas du tout toute la question que les gens qui sont mauvais en reporting nous posent effectivement non il n'y a malheureusement pas encore de sanctions directes en tout cas ce qui est sûr c'est que l'audit de ces données va être obligatoire comme c'est le cas pour la DPEF actuellement et que les sanctions finalement elles vont être un peu indirectes vous parlez des pressions à investisseurs ils vont servir de ces données pour comparer les performances extra-financières et ils sont déjà incentivés pour investir sur des économies vertes et plus durables donc elles sont potentiellement indirectes elles ne seront pas visibles maintenant peut-être qu'ils vont mettre en place un mécanisme mais pas prévu pour l'instant oui ça fonctionne bonsoir j'avais une question pour Marie qui complète un petit peu la vôtre est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà une idée du coût pour les entreprises de la mise en place du CSRD et après dans les fonctionnements combien ça va coûter alors oui il y a des audits donc combien peut coûter un audit je ne sais pas s'il y a déjà des grilles de prix qui ont été mises en place mais surtout après pour l'entreprise dans son fonctionnement ça signifie aussi des équipes supplémentaires ça signifie des investissements alors c'est bien de nous montrer tout ça c'est effectivement ça fait peur je rejoins notre collègue mais est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments factuels est-ce que vous travaillez aujourd'hui sur des éléments factuels pour aider les entreprises à imaginer ça aujourd'hui une entreprise qui lève des fonds c'est mon cas pour une de mes start-up si demain je dois intégrer ça sur trois ans je ne fais plus du tout la même levée de fonds donc est-ce que vous pouvez nous aider là-dessus ou pas ? du coup c'est nouveau pour tout le monde mais c'est nouveau pour nous aussi la quantification en tout cas des ressources humaines et financières c'est un vrai sujet et tout le monde nous la pose de plus en plus donc il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus il y a des gens qui travaillent là-dessus aussi au niveau de l'EFRAG en collaboration avec l'EFRAG qui a rédigé la CSRD c'est hyper difficile de vous répondre mais forcément il va y avoir des ressources financières et humaines à lever il vous faut une gouvernance pour déployer la CSRD je ne sais pas si je peux vous donner une quantification en jour-homme de la mise en place de la CSRD c'est un peu difficile parce que 2024 pour 2025 2024 c'est dans 6 mois il faut le faire maintenant c'est clair 8 mois c'est difficile de mettre en place les choses rétroactivement donc si l'exercice commence le 1er janvier 2024 il faut s'y mettre hier et là vous n'avez pas là pour quantifier est-ce que ça peut être un rapport du chiffre d'affaires un rapport du budget annuel fixé vous n'avez pas encore d'idée on n'a pas assez de recul pour avoir une idée précise comme ça ça dépend de la taille de l'entreprise après par contre si vous internalisez si vous faites le temps de déchiffrer la CSRD le temps de réaliser l'analyse de double matérialité le temps de sortir vos sujets de mettre en place le reporting etc ça doit se compter à minima je ne sais pas on est juste vous donnez une fourchette entre je ne sais pas 40 jours ou quelque chose comme ça 40-50 jours je vous dis ça à la grosse ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise si vous avez une entreprise qui a 250 personnes ça dépend de l'organisation aussi entre une entreprise qui a 250 personnes et une entreprise qui a 5000 personnes déjà le déploiement du reporting ne prend pas le même temps il vous faut un protocole de reporting il faut le déployer il faut vérifier son application il faut faire des contrôles en interne en gros vous préconisez qu'on démarre déjà nous tout seul bah non clairement pas bah non surtout pas c'est vraiment très complexe nous ça fait des mois qu'on planche dessus et on a des équipes qui sont dédiées à ça et en plus on a la chance de travailler en direct avec des gens de l'EFRAG qui ont écrit c'est vraiment parce que l'associé fondateur de notre département est à l'EFRAG depuis un an et il vient régulièrement de tenir informé mais je suis désolée je ne peux pas répondre à votre question de façon très très précise mais en tout cas je pense que ça peut ça peut se réfléchir merci alors moi je ne voudrais pas casser le business de Marie et d'EY mais je lisais dans les échos ce matin que le décret d'application n'est toujours pas paru et que Bruxelles se pose beaucoup de questions parce que justement ça va remettre en cause la compétitivité des entreprises et que alors c'est qu'un article que j'ai lu je ne suis pas une spécialiste mais que effectivement au moins alléger un peu le dispositif c'est ce que je lisais ce matin le dispositif a déjà été très allégé puisqu'on était à 2500 data points on est repassé à 1000 mais en fait je pense que la question est mal posée excusez-moi la question est de savoir moi à chaque fois que j'entends en tant que financier à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit combien ça coûte je me dis mais moi je ne raisonne pas en termes de coûts je raisonne en vanne j'investis pour que ça rapporte donc est-ce que la législation CSRD effectivement est un investissement ou un coût je ne suis pas sûr que ça soit un coût ça peut être aussi un point de passage obligé qui va permettre de sécuriser en fait le business model de l'entreprise faciliter aussi si j'en écoute Philippe la levée de fonds donc et après la question pour les start-up ne se pose pas puisque la CSRD s'applique uniquement à des grosses structures et pas à des petites donc oui enfin oui bien sûr si la start-up envisage de passer un horizon très rapide à plus de 250 collaborateurs dépasser les seuils qu'on a vu tout à l'heure oui effectivement mais ça donne un excellent cadre pour savoir où potentiellement on peut aller un point quand même je compléterai pour mettre en place le dispositif qu'on a vu c'est ce qu'on a dit cet après-midi on ne peut pas passer au travers de l'ACV et l'ACV il y a très peu de spécialistes en ACV donc il y a une rareté en fait de la compétence sur cette question et ça nécessite à mon avis un certain temps d'anticipation pour capter la compétence au bon moment pour avoir l'information ensuite au moment important c'est ce que je souhaitais juste ajouter sous le contrôle de Marie moi c'est une question pour Caroline en fait j'aurais voulu savoir en fait quel gouvernance vous avez mis en place justement dans le cadre de l'actionnariat salarié je suppose que vous n'avez que quelques représentants de vos salariés qui sont au board et quel type de gouvernance vous avez aujourd'hui alors en fait on a en fait on avait on a deux outils pour l'actionnariat salarié l'outil qui était au départ de l'actionnariat classique c'est à dire que les gens investissaient sur leurs propres économies dans le capital de l'entreprise et l'autre qui est le FCPE et donc on a demandé aux collaborateurs d'élire un représentant de chacun de ces organes et ces deux représentants participent à notre comité de direction élargie ce comité de direction élargie c'est il se tient une semaine avant nos comités stratégiques avec nos actionnaires financiers parce qu'on en a aussi et en fait on va leur demander d'anticiper la prise de décision de valider avec nous nos projets stratégiques nos projets de croissance externe nos projets de développement avant de passer devant les actionnaires financiers c'est à dire qu'en fait on s'est mis le même niveau d'exigence avec nos actionnaires collaborateurs qu'avec nos actionnaires financiers c'est à dire que tout ce qui est régi par notre pacte toutes les décisions qui sont régies par notre pacte passent d'abord par la revue de nos actionnaires salariés j'ai une petite question complémentaire mais du coup en fait c'est Caroline qui dessine de tout mais une petite pièce question complémentaire si parce que dans les conseils d'administration en fait les décisions parfois partent dans un sens ou dans l'autre c'est pas forcément la décision de la proposition du management qui est suivie en faisant prévalider en fait la position des représentants du FCPE et des salariés du coup comment ça se passe si le conseil après décide différemment de la proposition qui est faite voilà alors je dirais qu'on a de la chance parce que ça n'arrive jamais et je vais vous donner un exemple mais je vais vous donner un exemple qui est quand même très parlant au moment le 17 mars je crois 2020 on a notre PDG qui a pris la parole qui a tenu notre première réunion Teams on a tous découvert Teams ce jour-là et qui a dit à nos équipes bah nous on lit pas qu'il faut s'arrêter on lit qu'il faut continuer à aller travailler et là on a eu un gros blanc et bah tout le monde est allé bosser le lendemain et en fait ça a été compliqué c'était une décision donc qu'il a pris un peu en forçant la main tout le monde n'était pas forcément d'accord sur cette continuité de l'activité mais les gens ils sont quand même allés et au bout d'une semaine de 15 jours ils nous ont dit ils disaient merci ils disaient en fait vous avez pris le bon choix pour l'entreprise donc il y a des petits moments où ça incoince mais finalement la confiance dans la direction de l'entreprise et surtout dans son PDG qui représente sa stratégie parce qu'on sait que lui aussi est actionnaire et qu'il partage cet actionnariat avec les autres elle est vraiment cette confiance elle est importante merci on peut peut-être poser une question aux étudiants qui sont en haut je ne suis pas quelqu'un au hasard mademoiselle à côté du monsieur en noir vous êtes vous êtes déjà vous avez déjà peut-être fait des stages en entreprise est-ce que ces stages ces sujets de CSRD ont été évoqués pas du tout comment est-ce que vous l'avez vécu au sein de l'entreprise après tout pas seulement nous ça marche ah oui j'avais non j'avais jamais entendu le terme CSRD du coup après personnellement je suis chez Airbus et c'est vrai que les problématiques liées à l'environnement il y en a beaucoup c'est bien ciblé pardon après du coup je crois que dans le CSRD ou dans le NFRD c'est ça l'ancien enfin le complémentaire CSRD c'est ça NFRD il y a aussi l'anticorruption c'est vrai que moi je suis plus sur ces sujets là pendant mon stage et après au niveau de l'environnement forcément il y a des problématiques qu'on retrouve forcément avec des hélicoptères qui sont enfin des prototypes encore qui sont moitié électriques enfin ça va dans dans la continuité de de ce que veut faire Airbus et et voilà merci beaucoup et puis désolé bravo pour le truc on a des très jolies sombrières chez Airbus pareil merci merci j'ai une petite question de curiosité Christelle a évoqué son regard est parti par là j'ai l'impression à certains moments une sorte de projet ou peut-être que vous pouvez nous en parler ou nous toucher un mot de ce qui avait été évoqué tout à l'heure dans la présentation bonsoir à tous donc moi je suis Stéphanie Guillemot je suis DAF externalisé à temps partagé pour des start-up entreprises innovantes et entreprises à impact et j'ai connu Entrepreneur pour la planète justement dans un événement sur sur l'impact et sur l'ARSE et c'est comme ça que j'ai eu envie de donner aussi du sens à à mon métier et à mon apport en devenant un mentor pour Entrepreneur pour la planète et donc c'est du mécénat de compétences en fait et je mentore une association qui s'appelle Sauvage Méditerranée qui fait de la sensibilisation aux déchets marins et de la de la revalorisation des déchets marins donc ils collectent les déchets avec des associations partenaires type Clean Clean Michael si vous connaissez et ils en font à la fois des bijoux pour pour les particuliers et ils s'adressent beaucoup aux entreprises donc c'est un appel à la ADFCG pour par exemple des trophées des tableaux des badges pour les hôtels et ce genre de choses donc voilà et ils ont une recyclerie mobile et ils ont plein d'autres projets dans ce dans ce domaine là et moi je les accompagnais sur des sujets liés à leur modèle économique à leur à leur forme juridique enfin ce que je connaissais voilà si vous voulez discuter ce soir avec un mentor vous savez à qui vous adresser très bien et sinon alors est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient apporter une question mystère une dernière intervention avant que nous ne partions vers la partie festive de la soirée et cocktail oui Philippe pourquoi il n'y a pas de panneau solaire sur l'université de l'IAE ma réponse ma réponse est très claire c'est une honte c'est une honte mais le message va remonter à la direction par Margit et donc merci Margit pour cette belle organisation et merci à la DFCG donc oui Camille maintenant je connais ton prénom merci moi j'ai une question pour Philippe les panneaux solaires du coup on a vu dans la présentation notamment de Marie que l'appréhension évidemment du côté environnemental s'appréciait sur l'activité d'entreprise elle-même mais aussi ses fournisseurs et ses clients et du coup on se posait d'ailleurs la question tout à l'heure et on n'a pas eu l'occupe de te la poser les panneaux solaires ils sont du coup fabriqués en France il n'y a pas de problématique de transport qui créerait une dépendance non environnementale d'un comparse changaillais je n'attendais pas moins de toi Camille la question qu'il ne fallait pas poser parce que nous nous sommes connus à Shanghai je le répète non mais c'est bien c'est ça il m'attaque parce que j'ai mis un slide de Price dans la présentation je suis bien obligé de me venger tu as raison alors figurez-vous que effectivement jusqu'à présent l'industrie du panneau solaire n'existe plus ou pratiquement plus en Europe à part vous avez peut-être entendu parler du projet de Gigafactory qui est en train de se monter à Fosse-sur-Mer et donc la région je l'espère accueillera une Gigafactory donc une production de panneaux qui va permettre de donner de l'autonomie et de retrouver en fait une filière industrielle du panneau photovoltaïque il faut comprendre qu'aujourd'hui c'est la Chine qui est le premier producteur mondial de panneaux d'abord pour elle-même la Chine est en train comme dans toute industrie switcher son modèle économique à 120 à l'heure et de complètement décarboner son économie on a les poumons grillés avec Camille parce qu'on a vécu en Chine c'est pas pour rien c'est gros pollueurs charbon, pétrole et aujourd'hui c'est le premier producteur d'énergie verte avec les Etats-Unis et solaire il tourne aussi sur le nucléaire et éolien ils en mettent de partout donc ils fabriquent déjà pour eux-mêmes et donc en termes de taille critique d'effet de masse ce sont aujourd'hui les panneaux les plus compétitifs il faut deuxième élément que je vais apporter sur le sujet c'est que pour bénéficier des tarifs de rachat d'électricité par l'Etat par EDF en l'occurrence en France il faut montrer que les panneaux ont été produits avec une empreinte carbone limitée donc il y a des notations carbone qui sont faites et qui permettent d'accéder aux tarifs d'achat d'électricité c'est comme la CSRD élément punitif lié à un échec social là c'est pareil on va pousser les producteurs comme nous les installateurs à utiliser des panneaux chinois qui ont une empreinte carbone limitée et donc pour bénéficier d'un tarif de rachat d'électricité on doit avoir des panneaux qui ont été produits en utilisant peu d'énergie carbonée voilà et ça c'est bien suivi il y a des ratings précis c'est dans les appels d'offres et c'est encadré voilà donc ça ça participe en fait à un élément important c'est pas parce que c'est chinois que c'est mauvais je vous rappelle que tout ici ou presque vient de Chine c'est chinois certes parce qu'ils sont compétitifs et parce que c'est suivi d'un point de vue empreinte carbone et c'est en train de changer vous imaginez bien que quand la Chine aura basculé sur un système où l'énergie la source de production industrielle en fait qui est l'énergie l'électricité sera décarbonée parce qu'elle viendra elle-même du solaire en Chine du nucléaire en Chine de l'éolien en Chine la production industrielle chinoise sera elle-même décarbonée et donc participera en fait à un système vertueux voilà ce que je voulais dire pour répondre à ta question et un dernier élément aussi excuse-moi c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un panneau l'empreinte carbone aujourd'hui d'un panneau même chinois entre son coût carbone pour produire un panneau et sa production d'électricité verte après pendant 30-35 ans c'est aujourd'hui un an donc le coût carbone pour créer un panneau solaire qui va produire 35 ans d'énergie verte c'est un an de production du panneau donc le panneau produit pour rembourser son empreinte carbone pendant un an transport compris de Chine jusqu'ici et après pendant 34 ans il produit de l'énergie décarbonée donc ça c'est très important aussi d'avoir un chiffre il y a eu beaucoup de faux chiffres qui ont circulé parce que l'Etat devait relancer le nucléaire on a besoin du nucléaire et donc il y a un lobby nucléaire permanent avec la désinformation permanente comme sur beaucoup de sujets mais particulièrement sur le sujet de l'énergie le panneau solaire c'est un an de production d'empreintes carbone cette gigafactory à fosse sur mer quand est-ce qu'on pense qu'elle sera en mesure de livrer ses premiers panneaux ? alors ça il faut demander au promoteur du projet en l'occurrence Pierre-Emmanuel Martin qui a déjà sécurisé en accord avec les politiques locaux que cette gigafactory sera à fosse souvent les gens disent ah bah oui mais on n'arrivera jamais à être compétitifs le panneau sera plus cher qu'en Chine etc ça reste des machines pour la grande partie du coût industriel en fait de production et donc il n'y a pas raison qu'une machine en fait en France coûte plus cher qu'une machine en Chine donc moi je crois à la compétitivité de ce modèle ça sera peut-être un petit peu plus cher que le panneau mais tous les acteurs y compris Ténergie se sont engagés à acheter les panneaux produits en France même s'ils coûtent un petit peu plus cher dans un objectif justement d'accompagner cette évolution donc on a signé des LOI donc des lettres pour s'engager à acheter dans le futur les panneaux de la gigafactory si elles venaient à être construites ce qu'on espère tous dans l'industrie parce que ça va nous donner de l'autonomie je ne veux pas être catastrophique Taïwan pour ceux qui ont vécu en Chine savent que Taïwan est dans la carte chinoise Taïwan fait partie de la Chine pour les chinois c'est chinois c'est juste un peu d'histoire de parti communiste et donc si la Chine décide d'envahir Taïwan ça va créer un pataquès comme vous imaginez pas possible et qu'est-ce qu'on va faire de nos sourcings industriels pour produire l'énergie décarbonée en Europe c'est mort voilà donc on a en fait des grands enjeux industriels qui sont liés à ça par exemple je prends beaucoup de temps mais il ne faut pas oublier en fait ces événements qui sont très pratiques et dans l'actualité du jour merci beaucoup concernant les panneaux solaires il y a fort longtemps quand moi-même j'étais étudiant ici il y avait à Aubagne une boîte qui a été rachetée par Total et qui je crois à Périclité qui s'appelait Giordano mais c'était sur l'eau chaude solaire voilà et alors ce que je voulais dire sur les panneaux c'est qu'il y a une expérience intéressante qui a été menée par la chambre de commerce de Nice qui est en plein secteur protégé au niveau monument historique parce que c'est boulevard Carabacel à Nice donc dans tous les sens ils ne peuvent pas construire sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France et ils ont justement obtenu cet accord parce que sur la terrasse ils ont posé un dispositif réversible de couleur noire mais maintenant on fait des panneaux solaires qui sont de couleur tuile et il paraît que le rendement est correct parce que technologiquement etc et donc ils ont eu l'autorisation parce qu'effectivement même vue d'avion même voilà ça ne départ pas du tout le monument qui est je sais pas quoi Napoléon III comme style parce que donc sur cette terrasse il y avait une rambarde enfin et au milieu de la rambarde maintenant il y a un bloc noir qui permet quand même de déambuler autour et voilà donc il y a même des aménagements au sens du ministère de la culture qui sont acceptés pour la partie développement du gouvernement oui mais après moi je suis très pragmatique tous les gens veulent du solaire qui soit beau ou qui gêne pas trop moi j'attends quand on va créer les nouveaux EPR qui vont être partout autour de nous on se reposera la question de la problématique du panneau solaire qui n'est pas très beau et qui est d'un bleu un peu foncé voilà je pense qu'il faut être pragmatique c'est jamais parfait il y a toujours des sujets en fait qui vont pas l'éolien n'est pas parfait non plus mais en attendant il va falloir trouver de l'énergie qui coûte pas cher pour l'instant on est protégé en France parce qu'on a le bouclier tarifaire qui est d'ailleurs financé au passage par les énergies renouvelables je pense à rentrer dans les années techniques demain le bouclier tarifaire saute et on le voit bien dans les entreprises industrielles qui elles payent le prix de l'énergie vraie avant l'ancien temps quand on travaillait avec un outil nucléaire amorti c'était 40 euros du mégawatt-heure aujourd'hui les prix de l'énergie c'est 400 euros du mégawatt-heure ça n'a pas encore disséminé dans la population mais quand ça va arriver je vous dis tout de suite ça va faire très mal parce qu'en fait concrètement ça va être x5 sur la facture électrique voilà et demain le nucléaire ça va coûter trois fois plus cher que ce que ça a coûté dans le passé etc enfin on pourrait en parler des heures le sujet de l'autonomie énergétique le sujet de l'industrialisation l'impact sur l'industrialisation l'impact sur tous les gens les consommateurs le sujet de l'indépendance aussi par rapport à des grands événements macro je pense que tout ça quand les gens vont être confrontés ils ne se prendront plus trop la question d'un panneau c'est bleu foncé mon avis personnel il me reste à remercier l'ensemble des organisateurs de cette soirée qui n'est pas terminé qui ne fait que commencer et de nos intervenants franchement j'ai été je me permets de le dire en toute modestie humilité j'ai été vraiment bluffé par l'intensité de toutes vos présentations on sent que vous étiez tous très habitées par les sujets que vous avez présentés et donc je crois que toute l'assistance vous félicite et vous remercie pour votre contribution donc merci à tous et à tout de suite merci merci merci